Ils sont taquets. Ça va messieurs ? Très bien, ça va, ça va. Ça va un peu mieux pour cette équipe de France, on va en parler dans un instant. Pour nos plus jeunes abonnés, Joël, vous prenez pas mal, on va se faire une petite piqûre de rappel avec votre CV parce qu'il est long comme vos bras. Vous êtes âgé de 45 ans, surnommé le révérend. Arrière ou allié, des clubs en région parisienne quand le sport était encore un petit peu amateur, que ce soit Levallois, Gagny, l'US Créteil, 10 ans à McDebourg. Vous êtes Hall of Famer, 315 matchs, 1470 buts et une ligue des champions remportée en 2002. Vous êtes revenu en France pour aller chercher deux titres de champions de France. Il aime toujours Montpellier, il nous a parlé de Montpellier, rugby et foot dans les loges. En équipe de France, 585 buts, chevalier de la Légion d'honneur suite à ce fabuleux titre, Laura Pékin, vous portiez le numéro 18, celui de William Acambray aujourd'hui. Et puis, il y a ses pieux. Can I get a hey man, Joël ? Yeah, yeah, alléluia. Un petit coup d'œil dans votre carrière, dans le rétro comme ça, personnel ? Eh bien, une belle carrière, un cheminement et je vois qu'à l'heure actuelle, les jeunes ont bien appris et je vois qu'ils continuent à nous faire rêver. Donc c'est un bon héritage qu'on leur a donné. Donc je suis fier d'eux quand même. Bruno, il était, on l'a dit, assez croyant, tout ce qu'on veut, mais guéluron également. Oui, oui, c'est un guéluron. Puis sur un terrain, comme dit la Bible, il vaut mieux donner que recevoir. Donc c'était un défenseur un peu… Je ne donnais pas ma part en fait. Voilà, c'est ça, non, mais c'était bien. Pour en garder le but, c'était parfait. Joël était un joueur qui donnait beaucoup de lui-même et qui avait un investissement total, quel que soit le match, quel que soit l'adversaire. C'était très agréable de l'avoir comme coéquipier, oui. On va en savoir un petit peu plus avec un CV un petit peu plus décalé. Ça s'appelle l'éclarage, Joël. Merci. Bonjour Joël. Bonjour Bruno. Bonjour Cara. Alors Joël, vous êtes un petit peu spécial. Si je racontais votre histoire à un médium, il dirait que vous êtes protégé. Un pasteur vous prendrait pour un confrère. Et les costauds vous appellent Jo le Révérend, alors que vous êtes tout simplement de religion adventiste. Pas spécialement doué au départ, à 17 ans, vous intégrez l'équipe de France Espoir. Gringalez, petite moustache, coup par fraude. Vous courez partout, arrière, hélié. Vous cherchez votre poste, mais pas longtemps parce que vous êtes vite devenu indispensable. Les anciens, les barjots, vous regardent plier les futurs costauds sur le terrain et vont vite se rendre compte que vous avez un côté schizophrène. Vous êtes l'emballeur qui aime le plus son prochain et qui est le pire tueur sur un terrain. Parce que lorsque le match est terminé, vous rejoignez vos coéquipiers, mais vous ne buvez pas, vous ne fumez pas. Alors vous repérez ceux qui se perdent dans la nuit, vous essayez de leur prêcher la bonne parole, mais à 5h du matin, ils n'enregistrent pas tellement. Donc vous recommencez lors des mises au verre. Un jour, vous tapez à la porte de Greg Antin et vous lui dites « Maintenant, ça suffit, tu es un peu trop borderline, tu vas lire ce livre. » Et effectivement, il a lu la Bible, un peu pour vous faire plaisir, un peu pour vous comprendre et surtout pour progresser. Pourquoi les instances divines vous ont envoyé jouer en Allemagne ? Mais pour impressionner Mariella ce matin. Et puis, accessoirement, pour gagner une Champions League, la coupe. Il veut un prix fou. Mais c'est normal. C'est en tant que franco-allemand, c'est magnifique. C'est plus longtemps que j'attendais ça, donc merci de me faire vivre ça. Vous avez aussi, accessoirement, gagné en Allemagne une coupe, la Supercoupe, la Champions League, bref, vous avez tout gagné. Tout ! La foi vous a aussi aidé dans des moments difficiles. Vous avez terminé votre carrière à Montpellier. Deux mois après votre installation, la maison a entièrement brûlé. Dixit, vos coéquipiers, il ne vous restait même plus en slip. D'autres se seraient effondrés. Mais vous, vous avez remercié le ciel parce que votre femme et vos filles sont saines et saufs. Le destin vous a aussi donné de drôles de missions à remplir. Georges Frèche, le président du conseil général de Montpellier de l'époque, vous propose de devenir délégué à la jeunesse et au sport alors que vous ne connaissez pas du tout la région. Tout ça pour qu'un gymnase porte votre nom. Alors géographiquement, moi je vais vous aider. Regardez sur la carte, Clapier se trouve à 5 km au sud-est de Montpellier, c'est-à-dire à l'opposé du Cap d'Agle, là où les handballeurs sont nus. Mais ça, ça ne vous concerne pas, j'imagine ? Zone interdite, zone interdite. Oui, mais vous jamais, c'est toujours les autres qui sont à poil, c'est jamais... Écoutez, les handballeurs de l'héros sont heureux, grâce à vous, on est en paix. Elle vous a mis à nu. Bravo, bravo Clara. Elle vous a mis à nu. Merci, maintenant tout le monde connaît ma vie, maintenant je n'ai plus rien à cacher. Si on n'est pas sûr du côté révérend, regardez, on a quelques petites images du confessionnal. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci ? Lors du dernier match, on perdait de deux buts à une minute de la fin. Les arrières, ils étaient graves en réussite, alors j'ai dû utiliser les grands moyens. Et après, ils étaient moins en réussite. Et vous avez pu revenir au score ? Bah oui, après on a gagné le match. Ah bah alors, tout va bien. Ça veut dire que je suis pardonné ? Mais bien sûr. Et au début des quarts à une minute de la fin. Même pas un pâté ? Un ave Maria ? Mais non, tu sais Joël, parfois il faut arrêter de tendre l'autre jour et commencer à multiplier les pains. Ok. C'est la voix de Clondonesta qu'on reconnaît ? C'est Dieu, c'est Dieu tout ça qui recommande. Donc voilà, on peut le faire. Non mais c'est des moments aussi où on peut être acteur aussi et sportif. Et ça fait du bien de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Magnifique. C'est très drôle. En tout cas, ça nous fait beaucoup rire. Moi j'ai une petite question parce que j'ai lu qu'en Allemagne, tu étais le publicum Liebling. Ça veut dire le chouchou du public incontestable. C'est vrai qu'ils te l'ont bien rendu et tu leur as bien donné aussi tout ce que tu avais. Ah oui, parce que je crois que j'aime bien cette communication avec le public. Et ils ont reconnu en fait que quand je jouais, c'était à 100% et que je tiens aussi. Et ils m'ont identifié comme ça. Donc ça permettait de vraiment faire un parallèle et de voir qu'on est vraiment accepté. Et ça fait du bien. Quelques petites minutes messieurs, retour vers le futur parce que vous avez couvert toutes ces générations. Les bronzés, c'est pas exactement 92. L'aventure elle commence en 90. On se souvient avec Philippe Gardan, il y a une naissance d'une équipe. Puis effectivement derrière les cheveux péroxydés, les bronzés de Barcelone en 92. Ensuite les bronzés sont devenus barjots en s'autoclamant et en faisant du naturisme à Atlanta. Peut-être un petit peu trop dispersés à ce moment-là. Philippe Gardan, Denis Latou, Frédéric Voll. C'est Constantini qui donne le nom des costauds en 2001 finalement. Fernandez, Omeyer, Gilles. Quand on voit cette génération-là des 76-77 qui est arrivée, vous avez cité les noms, on peut rajouter Dinard aussi. Ils ont apporté une autre dimension effectivement, celle qui manquait un petit peu pour faire le lien avec nos générations. On est de la même année avec Joël. Et c'est sur ça aussi qu'on a bâti des succès. Ah bâti, Joël a bâti des succès. Ah pas mal. Oui. Moi je trouve qu'en fait les barjots ont montré la voie. Et ce grain de folie là, je crois que rien de grain n'a été fait sans folie. Et je crois qu'on émane un peu de ça, de montrer que tout est possible en fait. Rien n'est impossible et tout est possible. Et même de perdre quand la Pologne est gagnée derrière les deux trois matchs avec cet élan, ça montre qu'on a toujours cette envie de gagner, cette culture de la victoire qui nous guide chaque compétition. Et Joël, vous assumez, il y a une boîte de marketing en 2008 qui veut pérenniser la tradition des surnoms. C'est donc le nom des experts. Nicolas Carabatic qui s'est peut-être un peu présomptueux, froid par rapport au public. Vous m'avez dit il y a quelques instants, ah, on est une expertise maintenant. Oui, je pense que si on a reçu ces noms, c'est bien parce que même dans la rue, quand on rencontre des gens, ah les experts, les bronzés, on a toujours ce jeu. Parce que vraiment le public s'est identifié à cette équipe et le fait de donner des petits surnoms comme ça, ça montre qu'ils sont proches de nous et qu'ils nous aiment aussi. Mais effectivement, on peut dire que ce sont des experts de leur activité parce qu'arriver à un tel degré de performance continue, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Le fait qu'ils le reproduisent chaque année ou presque, ça le banalise un petit peu. Et chaque fois qu'ils entament une compétition, on se dit bon, ils vont la gagner, tout va bien. Et les gens suivent. Et dès qu'il y a un petit accro, ça a été le cas là, ça a été le cas au jeu des fois sur les matchs de poules perdues contre l'Islande notamment, etc. Alors tout de suite, ça agite un petit peu tout le monde, mais ça c'est la vie normale du sport de perdre. Et ce qu'ils font est assez, et même complètement exceptionnel. Merci. Merci. Merci.